Ce film nous arrive avec une réputation assez mauvaise, mais il ne faut pas oublier un petit détail, c'est que la plupart des gens, en tout cas les premiers, qui ont vu ce film en France, c'était avec un screener. Donc, peut-être que ça a un petit peu aiguillé les gens dans la mauvaise direction. On va voir ça tout de suite. Bonjour vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection consacrée au film Peninsula, réalisé par Yeon Sang-ho, qui est donc la suite du dernier train pour Busan, qui lui-même était une suite d'un film d'animation, le tout toujours réalisé par la même personne. Un peu à l'image du dernier train pour Busan, ce film peut être vu de manière totalement séparée, il y a peut-être un ou deux petits liens, si on veut, dans la situation, on comprend qu'on est dans le même univers, mais en réalité, ce film peut être vu totalement séparément. Pour vous donner un ordre d'idée, ce film, c'est un peu le 28 semaines plus tard par rapport à 28 jours plus tard. C'est-à-dire, 28 jours plus tard, donc le dernier train pour Busan, c'est le début de l'apocalypse zombie, l'apocalypse a lieu, les gens sont paniqués, ils cherchent à savoir que faire, ils survivent, c'est une fuite en avant, voilà, c'est de l'action, etc., etc., c'est un survival. Et donc, la suite, 28 semaines plus tard, et dans ce cas-là, Peninsula, c'est plus, on va dire, un film post-apocalyptique, c'est-à-dire, on a eu cet apocalypse qui a eu lieu, maintenant, comment les gens vivent cet apocalypse ? Ce qui est donc les deux grands axes des films de zombies, je ne suis pas un expert, mais en règle générale, je suis souvent retombé sur ces deux possibilités-là, donc pourquoi pas, la question, c'est comment on voit ce futur post-apo, comment on gère cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Le film s'était donc fait critiquer très violemment pour ses effets spéciaux, je tiens à préciser qu'un screener traînait sur Internet, que les gens ont vu, on m'a dit qu'il était de très bonne qualité, hein, ce screener, mais bon, c'est un screener, et bon, juger un film, un screener, voilà quoi, voilà quoi, donc j'ai attendu pour pouvoir le voir au cinéma, voir si, en effet, ces effets spéciaux qui peuvent, en effet, être pas terribles, mais est-ce qu'ils sont aussi dégueulasses, hein, et qui est donc la première étape pour faire que les gens disent de ce film que c'est une grosse double. Alors, on va pas se mentir, les effets spéciaux sont du même niveau que dans le premier film, que dans le dernier train pour Boussane. Ils sont au même niveau. C'est-à-dire que l'on voit que c'est fake. C'est pas forcément que c'est hyper mal fait, c'est qu'on voit que c'est fake. Par contre, la différence entre ce Peninsula et le dernier train pour Boussane, c'est que dans celui-ci, on vous met les effets spéciaux, POM, dans ta gueule, tiens, regarde-le ! Là où dans le dernier train pour Boussane, on avait un train qui déraillait, on avait une ou deux situations, mais cela arrivait à être assez léger, bien qu'on voit, en effet, que c'était pas terrible. On laissait passer par rapport à d'autres choses, même si on les voyait quand même. Là, on va nous les mettre en plein dans notre gueule. Ainsi, il y a des courses-poursuites en voiture, il y en a deux. Je sais pas exactement quelle est la part qui a été réellement filmée, et quelle est la part, on va dire, de CJ là-dedans, mais en effet, ça fait très fake. Très, très fake. Et pas qu'un peu, tout ce qui est extérieur post-apo, justement, le post-apo demandant sans doute plus de moyens, eh ben, on a souvent une impression de fake. Quelque chose qui colle pas. Alors, il y a aussi un petit avantage, j'ai trouvé, surtout au début, quand ils arrivent, donc sur la péninsule coréenne, vous le titre, si jamais. D'accord ? Quand ils arrivent, c'est que ça donne un côté fake, certes, mais du coup, un côté un peu différent. On est dans une autre situation, dans une autre atmosphère, mais j'ai pas non plus trouvé que c'était très réussi. Donc ça, c'est juste la petite qualité. Pour le reste, je confirme, les effets spéciaux sont pas ouf, mais surtout parce qu'on abuse d'eux. Il y a un moment donné, où il y a un personnage qui, c'est justement au début, lors de l'exploration, je vais pas trop vous en dire, mais il allume des lumières, et il tombe face à, on va dire, un mur de zombies, et ce moment-là est assez dégueulasse. Donc oui, les effets spéciaux sont pas terribles, pas aussi horribles que ce que j'ai entendu dire à gauche à droite. Je rappelle, on n'est pas dans un film américain, les gens, il faut pas oublier ce petit détail technique, quand même, hein. Mais, en effet, beaucoup trop utilisé dans tous les coins, dans tous les sens, ce qui fait que c'est pas terrible, et ça, par contre, c'est aussi une erreur que fait parfois le cinéma américain. Autre critique que j'ai entendu à gauche à droite, c'est que les zombies ne sont pas au centre de l'intrigue. C'est un film de zombies, mais les zombies sont pas le centre. J'ai envie de vous dire que ça, c'est très classique dans les films de zombies, puisque, en réalité, le cinéma zombiesque a pour but, parfois, des fois juste de divertir, mais de parler d'autres choses à travers cela. Et, dans ce film-ci, eh ben, on est dans le post-apo, c'est-à-dire, on a déjà eu l'aspect zombie, et là, cette fois-ci, comme j'ai dit, c'est plus l'organisation des humains dans cet univers post-apo. Alors, en effet, cela peut décevoir. On veut regarder un film de zombies, et les zombies sont pas si présents que ça. C'est, en effet, quelque chose qui peut déranger. On a plus une situation où les humains sont les méchants, où les humains sont devenus un peu barbares, où les humains s'en rentrent un peu dedans. Bref, toute proportion gardée, ou toute proportion gardée, je répète, toute proportion gardée, on est dans un film qui m'a un petit peu fait penser toute proportion gardée à Mad Max 2. Toute proportion gardée, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, ni qualitativement, ni dans le genre, etc. Mais, là où le premier n'était pas un film post-apo, mais on voyait que ça allait venir, Mad Max 2 était un film post-apo, dans lequel on était justement confrontés à cette violence humaine. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y avait des courses-poursuites, dont une à la fin, c'est pour ça que j'ai pensé à Mad Max 2 très fortement. Mais déjà, j'ai pensé un peu avant, mais alors à la fin, ça m'a fait bing ! Mais pour revenir sur cette absence de zombies, d'une certaine manière, ce n'est pas leur absence qui me pose problème, c'est surtout que cet univers qui est montré, cette situation qui est montrée, ces personnages qui sont montrés, sont inintéressants à souhait. À aucun moment, peut-être à la fin, qui arrivent à créer un semblant de quelque chose, à aucun moment, je me suis senti concerné par ces personnages, par leur drame, par la situation, à aucun moment, ils ne m'ont attrapé. Là où le dernier train pour Busan arrivait, justement, alors qu'il avait une base assez classique, à nous faire aimer ces personnages, ou même à nous les faire pas aimer à certains moments, mais à nous faire être avec eux, et bien là ici, j'ai complètement décroché. Qui plus est, le premier avait aussi pour moi la qualité, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps, c'est celle d'être à fond avec les personnages, c'est-à-dire que quand quelqu'un se tordait la cheville en courant et que les zombies allaient lui tomber dessus, on était, allez, vas-y, lève-toi, cours, vas-y, vas-y, dépêche ! Et bien là, dans ce film, je n'ai pas eu du tout cette sensation-là à aucun moment. Ce qui fait que l'histoire en elle-même, et bien pour moi, elle a fait chou blanc. Elle fait chou blanc parce que les personnages sont parfois un petit peu grotesques, un peu exagérés. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai pensé un peu à Mad Max 2, ce côté, ce ne sont pas juste des gens qui se comportent normalement, on est dans un monde post-apo, donc il y en a qui sont un peu farfelus, un peu tirés par les cheveux. Et dans tout ça, à aucun moment, je n'ai été pris plus que ça par le drame qui pourtant est présent. Ce sont des gens qui ont été abandonnés, abandonnés à leur sort, dans leur misère, ils n'ont pas reçu d'aide, etc. On aurait pu développer des choses super intéressantes, mais au final, ce n'est pas le cas, on s'attache très peu aux personnages, et du coup, ben, voilà, quoi. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir, je me suis même ennuyé à des moments dans le film. Autre qualité du premier film, quand on sortait du train, on avait cette peur, c'était tellement bien filmé, ce côté grand espace, on disait que le danger pouvait être partout, et là, encore une fois, on ne ressent rien, on ne ressent pas ça. Et du coup, je me suis ennuyé, je le répète. Mais est-ce que, comme certains disent, le film est une daube, un déchet ? Je ne suis pas non plus d'accord là-dessus. Je ne suis pas non plus d'accord là-dessus parce que le film en lui-même est plutôt bien filmé dans l'absolu. Il y a des scènes dans l'arène de combat, où c'est des plans-séquences, une caméra qui avance, qui tourne, qui suit les personnages, c'est très beau. À la fin, on a aussi une scène de gunfight comme ça. Il y a franchement deux, trois coups de caméra, franchement, où on sent que le film a été un peu plus travaillé que la moyenne, qui plus est la production design. Alors certes, comme j'ai dit, trop baigné d'effets spéciaux, je ne vais pas me répéter, mais dans l'absolu, à part ça, elle s'en sort plutôt bien. Il y a quelque chose qui est plutôt réussi. On sent que le réalisateur est à l'aise. Suite au succès de son premier film, il a pu se laisser aller un petit peu plus, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. C'est peut-être ça le problème. Et dans l'absolu, le film en lui-même, comme j'ai dit, il est ultra classique. C'est une forme de chose déjà vue, qui n'arrive pas à fonctionner, mais qui peut-être peut fonctionner sur certaines personnes. Parce qu'au final, ça manque de goût, ça manque de saveur, mais ce n'est pas forcément que ce soit dégueulasse, dans le sens hyper mal fait pour autant. Donc au final, et pour ne pas épiloguer pendant 300 ans, dans l'absolu, je peux dire que je n'ai pas beaucoup apprécié le film. Ce n'est pas une grosse daube. Maintenant, est-ce que je conseillerais ce film à quelqu'un qui par exemple n'aurait pas vu le premier, puisque je l'ai comparé en étant inférieur au premier ? Pas spécialement. Tout simplement parce que des films de zombies en a beaucoup, et donc ce genre de variante de films de zombies, eh ben il y a de quoi faire. Ce qui fait que ce n'est pas comme si c'était le seul film de zombies au monde, et puis il était juste moins bon que l'autre, voire même pas terrible. Si tu aimes les zombies, vas-y, des zombies, il y en a beaucoup. Donc ce n'est pas forcément une priorité, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais, 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 si vous avez besoin de sortir, peut-être d'aller au cinéma, puisqu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gros films qui sortent, eh ben celui-ci fait d'une certaine manière office de blockbuster, dans le sens où c'est un film avec un peu d'action, etc, etc. Et en plus, toujours ce côté exotique qui nous vient de Corée du Sud, qui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, est encore une sorte de nouveauté. Donc à ce niveau-là, je vous dirais, écoutez, pourquoi pas, mais dans l'absolu, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai beaucoup aimé le film, malgré que l'on voit un certain parti pris. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage, la cloche, n'oubliez pas. Voilà. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue chez le groupe-parleur de l'action et du ciné d'auteur. Peninsula, c'est un film avec des effets spéciaux que tout le monde critique que c'est la Peninsula. Peninsula, c'est le film de zombies sans zombies qu'emmerde les gens. Peninsula. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vous redis.